C'est l'un des plus grands lacs artificiels d'Europe. A Alqueva, au sud-est du Portugal, quelques 12 000 panneaux solaires flottent à la surface de l'eau. Grand comme 4 terrains de football, ce parc photovoltaïque flottant fait la fierté de Paulo Pinto, responsable du projet pour la compagnie portugaise EDP. Les panneaux solaires sont inclinés vers l'est ou vers l'ouest. De cette manière, on assure une production de façon continue, du lever jusqu'au coucher du soleil. Le contact de l'eau permet de rafraîchir les panneaux photovoltaïques, ce qui augmente leur efficacité. Et c'est loin d'être le seul avantage du solaire flottant. On évite d'occuper des terres agricoles, qui sont importantes pour l'environnement, et on utilise un plan d'eau, qui est là et qui n'a pas d'autre utilité. C'est un projet hybride, puisqu'on s'appuie sur l'infrastructure déjà existante de la centrale hydroélectrique et son raccordement au réseau, ce qui évite la construction de nouvelles lignes qui, elles aussi, ont un impact environnemental. Ce parc photovoltaïque d'un genre nouveau est à l'image des ambitions portugaises en matière d'énergie renouvelable. Bénéficiant de longues heures d'ensoleillement et des vents de l'Atlantique, le Portugal a accéléré sa transition énergétique. En 2023, les énergies vertes ont couvert 67% des besoins en électricité du pays, un record. Le Portugal possède un panel très complémentaire d'énergie renouvelable, dans lequel l'énergie hydraulique et l'éolien jouent le plus grand rôle. Notre objectif, c'est de couvrir 90% de nos besoins en électricité grâce à de l'énergie verte en 2030. Éolien offshore, énergie solaire, stockage de l'électricité, les investissements pleuvent sur le Portugal. Grâce à des financements européens dans le cadre du Green Deal, le pays mise notamment sur l'hydrogène vert. Comment est-ce Manuel Fonseca ? Manuel Fonseca fait partie des artisans de cette nouvelle vague verte. Ce jour-là, il accueille de potentiels clients brésiliens dans ce dépôt de bus de la banlieue de Lisbonne où sa PME a installé un poste de ravitaillement à hydrogène. La municipalité de Qashqaïch a voulu décarboner sa flotte d'autocars et a lancé un projet pour tester des bus électriques et des bus à hydrogène pour tester la meilleure option. Fabriqué à partir de l'électrolyse de l'eau, un procédé lui-même gourmand en énergie, l'hydrogène est une technologie encore coûteuse. Mais libérés du poids des batteries, les bus à hydrogène sont moins lourds, se rechargent plus vite et bénéficient de plus d'autonomie. Dans un futur proche, de nombreux autocars circuleront grâce à l'hydrogène au Portugal, comme c'est le cas à Qashqaïch. Il est fondamental pour cela d'augmenter la flotte de bus à hydrogène. C'est l'un des moyens pour que le Portugal respecte ses engagements dans le cadre de l'accord de Paris. Pour l'instant, le Portugal importe son hydrogène. Et celui-ci n'est pas toujours vert, car le plus souvent fabriqué avec de l'électricité de sources non renouvelables. Pour ce spécialiste, la priorité est ailleurs, car comme son voisin espagnol, le Portugal est mal raccordé au réseau électrique européen, un handicap. Si on a des excédents mais qu'on ne peut pas les vendre, cette énergie se perd. Une meilleure connexion du Portugal au réseau français permettrait de revendre nos excédents d'énergie intermittentes les jours où on en a trop. Et les jours où on n'en a pas assez, parce qu'on manque de soleil ou de vent, on pourrait acheter plus facilement de l'électricité française, par exemple d'origine nucléaire. Il est extrêmement important de développer ces infrastructures. Lisbonne, Madrid et Paris viennent d'annoncer un renforcement de leur coopération énergétique et la construction de nouvelles liaisons pour mieux raccorder la péninsule ibérique au reste de l'Europe.